L'enfant invisible Elle prit la grande louche en fer et la grenouille momifiée. D'un coup violent, elle la réduisait en poussière, et puis se mit à parler à la poussière pendant qu'elle la pétrissait rapidement dans ses points d'acier. Ses yeux d'oiseau, gris et globuleux, se dirigeèrent papillotant vers la cabane. Chaque fois qu'elle regardait dans cette direction, une tête plongeait derrière la petite fenêtre étroite, comme si elle avait tiré un coup de fusil. « Charlie ! » cria la vieille dame. « Charlie ! Veux-tu venir ici ? » « Je suis en train de préparer un lézard magique pour ouvrir cette porte rouillée. Montre-toi, tout de suite, sinon je fais trembler la terre, ou flamber les arbres, ou bien j'arrête le soleil en plein midi. Pour toute réponse, il n'y eut que la lumière chaude de la montagne sur les hauts térébintes, qu'un écureuil roux et touffu grimpant sur un tronc d'arbre habillé de mousse verte, que la ligne, fine et brune tracée par des fourmis autour des pieds nus, vénée de bleu de la vieille dame. « Tu es en train de crever de faim depuis deux jours, cervelle brûlée ! » dit-elle en haletant et en tapant avec la louche contre une pierre plate. Le mouvement fit se balancer contre son flanc le sac à miracle, gris et gonflé. Sa sueur avait une odeur aigre. Elle se leva et se dirigea vers la cabane, gardant dans sa main la chair pulvérisée. « Sors maintenant ! » Elle jeta une pincée de poudre dans la serrure. « Et voilà ! Je t'aurai ! » Elle tourna le bouton de la porte d'une main brunâtre dans un sens et puis dans l'autre. « Oh ! Seigneur ! Seigneur, fais que cette porte s'ouvre ! » Comme elle ne s'ouvrait pas. Elle ajouta un autre filtre et retint sa respiration. Sa longue jupe bleue et sale crissa lorsqu'elle se mit à chercher dans les profondeurs obscures de son sac quelques monstres écaillés, quelques charmes plus puissants que la grenouille qu'elle avait tuée. Il y avait des mois qu'elle l'avait tuée, en prévision d'un événement grave comme celui-ci. Elle entendit Charlie respirer contre la porte. La famille de Charlie était partie à cheval vers quelques villes d'Ausarque tout au début de la semaine. Il avait laissé seul à la maison. Il avait parcouru trois lieux pour venir auprès de la vieille dame. Elle était, soit dit en passant, sa tante ou sa cousine ou quelque chose d'approchant. Et ses façons étranges ne l'étonnaient pas. Et voilà ! Depuis deux jours, la vieille dame, s'étant habituée à l'enfant, avait décidé de garder ce compagnon. Un compagnon agréable. Elle avait enfoncé une aiguille dans sa maigre épaule, avait recueilli trois gouttes de sang, craché par-dessus son bras droit, marché sur un grillon écrasé. Et au même moment, elle avait tendu sa main crochue vers Charlie en s'écriant « Mon fils, tu es ! Tu es, mon fils ! Pour l'éternité ! » Charlie avait bondi comme un lièvre effrayé. Il s'était jeté dans les buissons. Il avait pris en courant le chemin de la maison. Mais la vieille dame, zigzagant, soutillant à sa poursuite comme un lézard, l'avait acculée dans un coin sans issue. Alors Charlie s'était réfugié dans la vieille cabane de l'ermite. Et il n'avait plus voulu en sortir, malgré les coups qu'elle donnait, avec ses points couleur d'ambre, dans la porte, dans la fenêtre, dans les fentes de bois, invoquant les feux rituels et lui expliquant qu'à présent, il était son fils, son fils pour de bon ! « Charlie, est-ce que tu es là ? » demandait-elle, essayant de voir à travers les planches disjointes de la porte, de ses petits yeux vifs et fouineurs. « Je suis là tout entier ! » répliqua-t-il finalement. Il était fatigué. Peut-être tomberait-il bientôt par la fenêtre. Elle tourna le bouton, pleine d'espoir. Peut-être une pincée de trop de poudre de grenouille avait-elle coincé la serrure. Elle faisait toujours trop ou pas assez pour ces miracles, songea-t-elle amèrement. Jamais juste ce qu'il fallait. Ah ! le diable les emporte ! « Charlie, je ne veux qu'avoir quelqu'un avec qui je pourrais bavarder le soir et me chauffer les mains devant le feu, quelqu'un pour me faire du petit bois le matin, chasser les lutins qui viennent en rampant avec les brouillards matinaux. Je n'ai pas de vue sur toi pour mes affaires, mon fils. Je ne recherche que ta compagnie. » Il se mordit les lèvres. « Écoute-moi, Charles, sors de là. Je vais t'apprendre des choses. » « Quelle chose ? » demanda-t-il, soupçonneux. « Je vais t'apprendre comment acheter bon marché et vendre cher. Comment attraper une belette des neiges, lui couper la tête et la conserver chaude dans ta poche arrière. Voilà. » « Oh ! » fut Charlie. Elle se dépêcha. « Je vais t'apprendre à te mettre à l'abri des balles. Si quelqu'un tire sur toi un coup de fusil, il ne t'arrivera rien. » Comme Charlie gardait le silence, elle lui chuchota le secret. « Dans un souffle, creuse la terre et tresse des racines déperviaires un vendredi de pleine lune. Porte-les autour du cou, enveloppés dans de la soie. » « Vous êtes folle, lui dit Charlie. Je t'apprendrai comment arrêter le sang, comment faire pour que les animaux restent gelés ou que les chevaux aveugles voient. Toutes ces choses, je te les apprendrai. Je t'apprendrai à guérir une vache enflée, à rompre le sort jeté à une chèvre. Je te montrerai comment devenir invisible. » « Oh ! » fit Charlie. Le cœur de la vieille dame battait comme le tambourin d'une salutiste. La poignée tourna, mais cela venait de l'autre côté de la porte. « Vous vous payez ma tête, n'est-ce pas ? » dit Charlie. « Non, non, sûrement pas ! » s'exclama la vieille dame. « Oh, Charlie, pourquoi ? Je te ferai parer à une vitre. On verra à travers toi. Non, mais vraiment, mon enfant, tu en seras étonné. » « Vraiment invisible ? Vraiment invisible ? Hum ? Et vous ne chercherez pas à m'attraper si je sors ? » « Non, 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 je ne toucherai pas à un seul de tes cheveux, fils. » « Bon ? » dit-il. « Bon ? » La voix était traînante, un peu à contre-cœur. « Ça va. » La porte s'ouvrit. Charlie parut, pieds nus, tête baissée, le menton sur la poitrine. « Rendez-moi invisible, » dit-il. « Non, avant tout, il faut que tu m'attrapes une chauve-souris, » dit la vieille dame. « Cherchons. » Elle lui donna un morceau de bœuf séché à manger, puis le suivit des yeux pendant qu'il grimpait à un arbre. Il montait haut, plus haut encore. C'était bon de l'avoir près de soi, après tant d'années de solitude, sans personne à qui redire bonjour. Si ce n'est les fientes des oiseaux et les traces argentées des escargots. Bientôt, une chauve-souris, à l'aile brisée, tomba de l'arbre, battant lourdement l'air. La vieille dame saisit vivement l'animal aux dents blanches comme la porcelaine, et dont le cœur battait et qui poussait des petits cris. Charlie se laissa glisser le long du tronc, accroché tantôt d'une main, tantôt de l'autre, et criant à tue-tête. Cette nuit-là, pendant que la lune broutait les pommes de pain épicées, la vieille dame sortit une longue aiguille d'argent de sous sa large jupe bleue. Maîtrisant son agitation et une joie secrète, elle fixait des yeux la chauve-souris morte et tenait avec fermeté entre ses doigts l'aiguille froide. Elle avait compris, depuis longtemps, que ses miracles, malgré la peine qu'elle se donnait, et les selles et le souffrent, que ses miracles échouaient toujours. Mais elle avait toujours rêvé qu'il finirait par agir un jour, par éclater, en fleurs de feu et en étoiles d'argent, pour prouver que Dieu lui avait pardonné son corps tendre et ses tendres pensées, son corps brûlant et ses brûlantes pensées du temps où elle était jeune fille. Mais, jusqu'à présent, Dieu n'avait donné aucun signe, il n'avait prononcé aucune parole, et cela, personne ne le savait, sauf la vieille dame. « Prêt ? » demanda-t-elle à Charlie, accroupi, les genoux croisés, entourant ses fines jambes de ses longs bras hérissés de chair de poule. La bouche ouverte, il serrait les dents. « Prêt ? » souffla-t-il, en frémissant. « Là ! » Elle plonge à l'aiguille profondément dans l'œil droit de la chauve-souris. « Voilà ! » « Ouh ! » gémit Charlie, en détournant la tête. « À présent, je l'enveloppe dans cette toile. » « Prends-la. Mets-la dans ta poche et garde-la. Chauve-souris et tout. Vas-y. » Il empocha le charme. « Charlie ! » gémit-elle effrayée. « Charlie ! Où es-tu passé ? Je ne te vois plus, mon enfant. » « Mais ici ! » Il bondit. Et la lumière courut sur son corps, en long gré rouge. « Je suis ici, vieille dame ! » Il regarda d'un air égari ses bras, ses jambes, sa poitrine, ses orteils. « Je suis ici ! » Elle regarda comme si elle suivait les traces entremêlées de mille étincelles brûlantes, dans l'air froid de la nuit. « Charlie ! Oh ! Tu t'es vite sauvée, rapide comme un colibri. Charlie revient vers moi. » « Je suis là ! » se lamenta-t-il. « Où là ? Mais là ! Près du feu ! Du feu ! Et moi ? Moi, je peux me voir. Je ne suis pas du tout invisible. » La vieille dame se balança sur ses maigres flancs. « Bien sûr que tu peux te voir. Toute personne invisible se voit elle-même. » « Autrement, comment mangerait-elle ? Comment marcherait-elle ? Comment pourrait-elle éviter les obstacles sous ses pas ? » « Charlie, donne-moi la main. Touche-la, que je sache que tu es près de moi. » Et elle fit semblant de sursauter, surprise, à son toucher. « Oh ! Non, dit-il, vous voulez dire que vous ne me voyez pas ? Vraiment ? » « Ah ben, pas du tout. Je ne vois pas la moindre petite parcelle de toi. » Elle arrêta son regard sur un arbre et le fixa, avec des yeux brillants, en prenant bien soin de ne pas regarder l'enfant. « Eh bien ! J'ai vraiment réussi mon tour cette fois ! » Elle soupira, éblouie. « Eh bien ! Eh bien ! Ha ha ! Rendu invisible et plus vite que jamais ! Charlie, Charlie, comment te sens-tu ? » « Comme l'eau d'une crique. Tourmuée. Tu vas te calmer. » Et puis, au bout d'un moment, elle ajouta, « Bon ! Mais que veux-tu faire maintenant, Charlie, maintenant que tu es invisible ? » Toutes sortes de choses traversaient le cerveau de l'enfant. Elle le sentait. Des aventures se dessinaient et dansaient comme les flammes de l'enfer dans ses yeux. Et sa bouche, au coin légèrement baissée, disait ce qui se passait dans l'imagination d'un garçon qui se croyait pareil au vent dans la montagne. Dans un rêve éveillé, il dit, « Je vais courir à travers des champs de blé, grimper sur des montagnes couvertes de neige, voler des poulets blancs dans les fermes. Je vais donner des coups de pied aux petits cochons roses lorsqu'ils ne me regarderont pas. Je vais pincer les jambes des jolies filles pendant qu'elles dorment, arracher leurs jarretières en classe. » Charlie regarda la vieille dame et du coin de son œil vif, elle aperçut une ombre méchante se peindre sur le visage du garçon. « Et je ferai d'autres choses. Je les ferai, je les ferai, dit-il. Ne me fais rien à moi, hein ? » L'avertit la vieille dame, « Ne me fais rien. Je suis fragile comme une couche de glace au printemps et je n'aime pas être rudoyé. » Et puis elle demanda, « Et que comptes-tu faire des tiens ? Les miens ? » « Ben oui, tu vas t'arriver chez toi, fais comme tu es. Tu vas les effrayer jusqu'à la moelle. Ta mère tomberait foudroyée comme un arbre abattu. Est-ce que tu penses qu'ils aimeraient t'avoir à la maison et trébucher sur toi à chaque instant ? Que ta maman aimera être obligée de t'appeler toutes tes trois minutes, même lorsque tu seras dans la chambre, tout contre elle. » Charlie n'avait guère pensé à cela. Il commença à se calmer, un peu inquiet. Il soupira, « Ça pristine ! » Et puis, pensif, il palpa ses longues jambes. « Ha ! Tu seras rudement seul. Les gens regarderont à travers toi comme à travers une vitre. D'autres te heurteront parce qu'ils ne t'auront pas vue traîner dans leurs pieds. Et les femmes ? Charlie ? Les femmes ? » Il avala sa salive. « Les femmes ? Ha ! Pas une femme ne te regardera. Tu ne trouveras pas une seule femme qui aimera être embrassée par la bouche d'un garçon qu'elle ne peut même pas voir. » Charlie enfonça son orteil dans la terre. Pensif, il boudait. « Bon, ben, de toute façon, je resterai invisible un temps. De quoi m'amuser un peu ? Non, je serai prudent, me tiendrai hors du chemin des voitures, des chevaux et de celui de mon père. Papa tire au moindre bruit. » Il hésita un moment. « Quoi ? Moi, invisible, papa pourra un jour me viser et me cribler de chevrotis en pensant que je suis un écureuil dans un verger ? Ha ! Ha ! Oh ! » La vieille dame approuva d'un mouvement de tête en direction d'un arbre. « C'est vraisemblable, » dit-elle. « Voilà, » décida-t-il lentement. « Je resterai invisible cette nuit, et demain, vous pourrez me rendre comme j'étais avant, vieille dame. » « Je m'y attendais, je m'y attendais, toujours à vouloir être ce qu'il ne peut pas être. » Commenta la vieille dame, s'adressant à un scarabée sur un tronc. « Qu'est-ce que vous voulez dire, sans qui Charlie ? » « Eh bien, » expliqua-t-elle, « ça a été un travail rudement difficile de transformer. Ça prendra quelque temps de remettre les choses en place, comme pour enlever une couche de peinture, mon enfant. » « Vous, » s'écria-t-il, « vous, vous m'avez fait ça à moi. Alors maintenant, vous me referez comme avant, vous me rendrez visible. » « Silence, » fit-elle. « Je ferai ressortir un pied, et puis une main, petit à petit. » « À quoi avais-je ressemblé, de l'autre côté des collines, avec une seule main à montrer, à un oiseau à cinq pattes, soutillant sur les pierres et les broussailles, ou bien avec un seul pied, un petit lapin rose, bondissant dans les fourrés, ou bien avec ma tête, flottant dans l'air, à un ballon chevelu pendant le carnaval. « Et combien de temps avant que je sois entier ? » demanda-t-il. Elle réfléchit, et puis elle répondit que cela pouvait bien prendre une année, une année entière. Il gémit, et puis il commença à sangloter, à se mordre les lèvres, à taper des poings. « Vous m'avez enchanté, vous l'avez fait, vous m'avez fait ça à moi, et maintenant je ne pourrai plus retourner à la maison. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Mais tu peux rester ici, mon enfant. Tu peux rester avec moi. Nous serons vraiment très à l'aise, et je te ferai engraisser, et tu resteras effronté comme avant. » « Vous l'avez fait exprès ! Vous vouliez me garder ici, vieille sorcière ! » Elle se mit à courir au milieu des buissons. « Charlie, reviens ! » Il n'y eut pas de réponse. Seulement l'empreinte de ses pas, sur la terre sombre et molle, et ses sanglots étouffés, s'élevant ça et là. Elle attendit, puis se prépara une flambée. « Il reviendra ! » murmura-t-elle. Et pensant à elle-même, elle se dit, « À présent, j'aurai une compagnie tout le printemps, et puis plus tard, dans l'été. Et quand je serai fatigué de lui, et que je voudrai un peu de silence, je le renverrai chez lui. » Charlie revint sans bruit, aux premières lueurs de l'aube, en glissant sur le sol givré, où la vieille dame était étendue, comme un bâton blanchi au milieu des cendres éparpillées. Il s'assit sur une pierre plate, et la regarda fixement. Elle n'osa pas le regarder, ni tourner les yeux de son côté. Il n'avait fait aucun bruit, aussi, comment pouvait-elle savoir qu'il était là, quelque part ? Elle ne le pouvait pas. Il resta ainsi. Il y avait des traces de larmes sur ses joues. Faisant semblant de se réveiller seulement, mais elle n'avait pas fermé l'œil de toute la nuit. La vieille dame se mit debout. Grondant et baillant, elle regarda l'aube se lever tout autour. « Charlie ! » Son regard s'éleva de la terre vers les pins, vers le ciel, vers les collines lointaines. Elle l'appela, elle l'appela encore. Elle sentit que son regard allait tomber en plein sur lui. Mais elle se reprit aussitôt. « Charlie ! » « Charles ! » Et elle entendait l'écho répéter le nom. Il restait silencieux. Il commençait à sourire à la pensée qu'il était tout contre elle et qu'elle se croyait seule. Peut-être sentait-il croître en lui un pouvoir secret. Peut-être se sentait-il tout d'un coup à l'abri des autres. En tout cas, cela semblait lui plaire soudain d'être invisible. Et elle dit tout haut. « Ah ! Où peut-il bien-être à présent ce garçon ? Si au moins il faisait un peu de bruit, je pourrais savoir où il est. Elle lui préparait son petit déjeuner. » Elle mit sur le feu le repas du matin. Irritée de ce silence obstiné, elle fit grésiller du lard sur une branche de noyer. « L'odeur arrivera jusqu'à son nez ! » murmurait-elle. Pendant qu'elle tournait le dos, il enleva rapidement tout le lard et le dévora gloutonnement. Elle se retourna vivement et elle s'écria « Seigneur ! » Elle regarda la petite clairière, faisant semblant d'essayer de le situer. Finalement, poussée par l'instinct, marchant à l'aveuglette, elle se dirigea droit sur lui en tâtonnant « Charlie ! Où es-tu ? » Comme un éclair, il plongea et s'échappa. Elle dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas se mettre à sa poursuite. « Mais on ne peut pas pourchasser un enfant invisible. » Elle s'assit donc renfrognée et, en brodouillant, recommença à faire frire du lard. Mais chaque tranche qu'elle coupait, il la volait dès qu'elle se mettait à grésiller et il courait se remettre à l'abri. Alors finalement, les joues en feu, elle s'écria « Je sais où tu es ! Tu es juste ici ! Je t'entends courir ! » Elle se dirigeait de son côté, pas tout à fait du bon. Il courut à nouveau. « À présent, tu es là ! » criait-elle. « Là et là ! » Elle se dirigeait toujours vers l'endroit où il avait été quelques minutes auparavant. « Je t'ai entendu écraser un brin d'herbe, frapper une fleur, casser un rameau. J'ai de bonnes oreilles, délicates comme des roses. Elles peuvent entendre bouger les étoiles. » Silencieusement, il courait à travers les pins, sa voix se perdant derrière lui. « Vous ne pouvez pas m'entendre quand je suis sur un rocher. Je vais justement m'y asseoir. » Et toute la journée, il resta sur un rocher qui lui servait d'observatoire, immobile dans le vent, se mordant les lèvres. La vieille dame cueillit du bois en pleine forêt, sentant ses yeux dans son dos, qui la suivait à tout moment. Elle avait envie de murmurer « Je te vois, je te vois, je ne fais que m'amuser en parlant de garçons invisibles. Je te vois, tu es juste là. » Elle réfréna sa rancune et serra les lèvres. Le matin suivant, il devint méchant. Il commença par bonder au milieu des arbres, il fit à son attention des grimaces. Il imita la tête du crapaud, la tête de la grenouille, la tête de l'araignée, retroussant ses lèvres avec ses doigts, arrondissant ses yeux vifs en boules de loto, relevant son nez, ouvrant toute grande scénarine, si profondément que, ma foi, on aurait cru voir au travers son cerveau, en train de penser. Une seule fois, elle laissa tomber son petit bois. Elle avait eu peur. Elle prétendit que c'était un jet bleu qui l'avait effrayé. Il avait fait le geste de l'étrangler. Elle trembla légèrement. Il fit un autre geste, comme s'il voulait lui donner un coup dans les jambes et lui cracher au visage. Elle affronta tout cela sans un mouvement de paupière, sans une crispation de la bouche. Il sortit la langue et fit entendre des bruits étranges et horribles. Il se retourna les oreilles pour la faire rire. Finalement, elle éclata de rire. Oh ! Elle trouva rapidement un prétexte en disant, « Ah ! Assise sur une salamandre ! Fichtre ! Comme elle s'est débattue ! » En plein midi, toute cette folie atteignit son apogée. Car ce fut à cette heure-là exactement que Charlie dévala jusqu'au fond de la vallée, nu comme un verre. La vieille dame faillit tomber à l'envers sous le choc. Charlie courait, nu, il grimpait sur le versant d'une colline, et nu, il redescendait sur l'autre versant. Nu comme la lumière du jour, nu comme la lune, vif comme le soleil et comme un poussin nouveau-né, ses pieds jetant des lueurs rapides comme les ailes d'un oiseau-mouche, volant à ras de terre. La vieille dame se mordit la langue. Qu'est-ce qu'elle pouvait dire ? « Charlie, va t'habiller ! Tu n'as pas honte ! Arrête ça ! » « Ah ! » le pouvait-elle. « Oh ! Charlie ! Seigneur ! » Est-ce qu'elle pouvait dire cela à présent ? « Hein ? Eh bien ! » Elle suivait sa danse, tantôt en haut, tantôt en bas du grand rocher, nu comme il l'était en venant au monde, frappant le sol de ses pieds nus, faisant claquer ses mains sur ses genoux, poussant son ventre en avant et puis le rentrant comme un ballon de carnaval qu'on gonfle et qu'on dégonfle. Elle ferma les yeux, les garda clos et se mit à prier. Après trois heures de ce jeu, elle essaya de l'amadouer. « Charlie ! Charlie, viens ici ! J'ai quelque chose à te dire ! » Comme une feuille qui tombe, il arriva. Habillé à nouveau, Dieu soit loué ! « Charlie ! » dit-elle, en regardant les pins. « Je vois ton orteil droit. » « Il est là. » « En dit-il, oui ! » répondit-elle tristement. « Le voilà. » « Pareil, il y a un crapaud à cornes sur l'herbe. » « Oh ! et là ! » « Il y a ton oreille, suspendue en l'air, comme un papillon rose. » « Charlie dansa de joie. » « Je réapparais ! Je réapparais ! » La vieille dame approuva de la tête. « Ah ! et voilà que ton coude revient. » « Rends-moi mes deux jambes ! » « Comment a-t-il ? » « Tu les as. » « Et mes mains ? J'en vois une. » « Elle rampe sur ton genou, comme un fauché. » « Et l'autre, que fait-elle ? » « Elle rampe aussi. » « J'ai mon corps ? » « Oui, tout est en bon ordre. » « Ben, j'ai besoin de ma tête pour rentrer, vieille dame. » « Rentrer. » « Se rappela-t-elle péniblement. » « Ah non ! » se dit-elle, obstinée et en colère. « Non ! Tu n'as toujours pas de tête. Tu n'as pas de tête du tout. » Elle l'avait gardée pour la fin. « Pas de tête, pas de tête. Pas de tête ! » répéta-t-elle avec insistance. « Je n'ai pas de tête, j'ai mis cette île. » « Non ! » « Bon, si, bon Dieu, bien, tu l'as, ta sacrée tête. » « Je me rends. » « Maintenant, ma chauve-souris, rends-la moi. » « Avec son aiguille plantée dans l'œil, il la lui jeta. » Son cri courut au-dessus de la vallée et longtemps, après qu'il eut disparu, courant vers sa maison, elle entendit l'écho le répéter. Alors, elle leva péniblement sa charge de fagot et reprit le chemin de sa chaumière, soupirant et marmonnant. Et Charlie l'a suivi tout le long du chemin, réellement invisible à présent. Aussi ne pouvait-elle le voir, c'est à peine s'il pouvait l'entendre, comme le bruit d'une pomme de pain qui tombe, d'un ruisseau souterrain qui s'écoule, ou d'un écureuil qui escalade une branche. Et le crépuscule les trouva assis près du feu, elle et Charlie, lui tout à fait invisible, et elle lui préparant du lard, qu'il ne voulait pas prendre, si bien qu'elle dut le manger elle-même. Et puis elle prépara quelques mixtures magiques, et s'endormit avec Charlie. Un Charlie façonné de fagots, de haillons et de galets, mais tout chaud encore. Et son propre fils, tout à elle, assoupi, si beau, dans ses bras maternels qu'il a bercé. Et ils parlèrent de choses merveilleuses, avec des voix à moitié endormies, jusqu'à ce que l'aube éteignit lentement et doucement le feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada